salut à tous et batman nouvelle vidéo pour faire des invocations puisque c'est la fin de l'événement qu'on vient d'avoir cette semaine ce mois ci en tout cas là je viens de faire une aide titan donc voici ma récompense que je découvre en même temps que vous bon pas terrible mais forcément c'est une aide titan optant dans un pays étranger je sais même pas ce que c'est je pense que c'est les pays bas j'en suis pas sûr du coup on va dans l'événement gardien de tel toc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis arrivé ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait d'événements en rares parce que j'avais pas de trois étoiles je sais pas si vous vous en souvenez mais j'avais j'avais retiré mes trois étoiles juste avant l'arrivée des des tournois du coup bas ça m'arrange vraiment pas donc j'ai pu finir ce cet événement avec mes trois étoiles donc ça fait plaisir et du coup je suis actuellement six mille six cent quarante quatrième ça risque de très très peu bouger en deux minutes quinze puisque dans deux minutes quinze maintenant dix c'est la fin de l'événement du coup au niveau du classement j'en suis non pardon au niveau des récompenses je suis classé dans le rang mille un à dix mille et du coup c'est des récompenses vraiment sympa c'est la première fois que j'attends ce niveau là d'habitude au mieux je suis dans ce niveau là mais sinon du coup là c'est vraiment la première fois que j'arrive là parce que j'ai beaucoup beaucoup joué pour pour en arriver à ce niveau pour essayer d'avoir plus de points du coup je vais avoir trois jetons qui vont être importants pour la voie du courage notamment ce jeton là qui le jeton de héros épique pour essayer d'avoir le héros du mois raphaël qui est vraiment vraiment ouf je trouve qu'il est vraiment qu'il est vraiment vraiment génial ensuite au niveau du mode épique je suis toujours dans cette dans cette rangée là dans le rang 5000 à 50000 je fais jamais les efforts d'allier d'aller plus haut je pense que j'aurais pu c2 d'aller plus haut mais mais franchement c'était beaucoup d'efforts et je suis pas sûr d'avoir assez de héros et de puissance pour pour ça en tout cas en quatre étoiles donc ce niveau se rend là me va très bien et enfin dans le légendaire on est donc dans le niveau 1000 1 10 000 donc 7 926e comme vous le voyez et du coup j'ai quatre invocations donc ça c'est plutôt cool c'est plutôt sympa du coup bah voilà c'est c'est là où on en est pardon j'ai dû couper mon micro donc je disais que c'est là où on en est actuellement donc donc voilà ça fait plaisir 7 926e je vais avoir je crois si je me trompe pas ne jeu ton invocation et s'il y en a 4 en épique on en a 5 6 7 et en rare 8 9 et 10 10 mais ça c'est plutôt cool voilà l'événement est terminé à l'instant il est en cours de en cours de 2 fins donc voilà je vais avoir 10 jetons plus 2 que j'ai déjà donc c'est plutôt cool les deux là je les ai récupéré grâce à la guerre un jeton grâce à la victoire et 1 dans un coffre un air je fais un petit coucou au paradis blanc l'alliance dans laquelle j'ai fait la dernière guerre vraiment l'alliance très très sympa vraiment cool c'était vraiment sympa de jouer à vos côtés au plaisir de vous recroiser rapidement du coup on attend on attend les récompenses de 2 de l'événement gardien tel toc j'ai fait deux invocations d'ailleurs je vais vous montrer j'ai eu un trois étoiles jaunes je sais même plus lequel je pense que c'est d'avoir mais je suis pas sûr mais surtout non c'est pas par là c'est en dessous mais surtout j'ai eu la rue non c'est pas là bas alors où je l'ai mis ici non t'es pas là bas j'ai dû jouer avec doit être dans une des équipes voilà il est là dans l'équipe 5 j'ai eu le gorille sur une invocation simple parce que je fais plus d'invocation x10 etc donc vraiment cool je sais pas trop si si je vais le monter je pense que je vais le monter après après avoir monté mitsuko donc il sera pas prioritaire d'autant que on voit pas là mais j'ai que un seul anneau donc c'est vraiment pas pour aujourd'hui mais je pense le monter d'autant qu'en plus c'est un barbare et du coup j'en ai vraiment pas beaucoup en 5 étoiles j'ai que deux obacans de monter j'en ai un troisième donc les deux obacans sont ici et je crois que j'en ai un troisième de pas monter aussi ouais voilà il est là dans la collection on va dire mais du coup ouais c'est mon premier vrai barbare vraiment bien donc je pense le monter donc c'est donc ça fait plaisir ça fait plaisir au niveau de la voie du courage pour vous donner un petit peu enfin vous montrer un petit peu où j'en suis je suis entre le 30 et 31 donc je suis niveau 31 on va dire avec la le les invocations niveau 6 que je vais que je vais boucler là tout à l'heure grâce aux dix invocations que je vais récupérer du coup j'en suis à ce niveau là il reste 36 jours donc logiquement ça devrait le faire c'est le niveau des batailles en tournoi où c'est plus compliqué parce que le tournoi de cette semaine en 5 étoiles mana attaque de rue et mana très rapide sans rouge ça a favorisé la l'utilisation des gros héros vert tout ce qui était l'uriat amdahl mère noël zeddin kingston vie evelyne beaucoup evelyne on a beaucoup croisé albert riche aussi tous ces héros là on les a croisés et c'était vraiment compliqué à faire tomber donc c'était vraiment compliqué et je me suis fait shooter au bout du jeu du deuxième jour si je me trompe pas parce que bon quand le puzzle ne suit pas quand on tape que des telluriers forcément on se fait un peu déglinguer donc forcément il n'y a pas beaucoup de possibilités je sais pas si je peux vraiment j'ai mis d'ailleurs pour le tournoi de la semaine qui arrive j'ai mis cette équipe là donc c'est une attaque de ruée en quatre étoiles et pour une fois on a toutes les couleurs de disponibles donc c'est c'est pas fréquent donc c'est plutôt cool par contre au niveau de l'équipe que je mets en défense je suis perdu en très honnêtement c'est rare que j'en sois là mais là je suis perdu cette équipe va très probablement changer si vous avez des conseils en commentaire pourquoi pas je suis preneur mais mais très honnêtement je sais pas trop quoi mettre en défense c'est une attaque de ruée donc tout ce qui est héros lent peut déglinguer par exemple héros lent attaquant comme ce meule qui est ici que je n'ai pas encore monté ce genre de héros fait vraiment mal je pense que si je l'avais monté il serait il serait un héros des plus des plus intéressants à mettre dans ma défense mais actuellement je pense que j'ai que des moyens en très très peu de l'an par exemple ou tao qui a un lent mais qui tape pas très très fort entre nous bien que le moins 40% de précision et est assez intéressant je j'ai beaucoup de moyens et de rapides un très rapide avec le chacal et du coup je sais pas trop trop quoi mettre encore en défense donc ça risque de changer pour l'instant c'est pas forcément définitif donc on attend toujours les résultats de gardiens de tel toc c'est toujours les mêmes qui sont devant d'ailleurs toujours ce ce qu'on croise tous les mois qui sont en haut du classement bon bah 0 par exemple tout le monde tout le monde le connaît d'ailleurs il a déjà monté sudry sudry qui est un très très bon héros il monte jusqu'à 340% de dégâts c'est vraiment pas mal donc c'est pas la puissance de base mais mais c'est vraiment pas mal plus y'a de pièces de bouclier qu'ils appellent ça mais plus y'a pièce rouge sur sur votre plateau plus il fera de dégâts donc vraiment c'est un héros qui est énorme d'autant plus avec avec le costume de gunnar qui est vraiment pas mal du tout aussi puis l'équipe en elle même là est top et puis tous les mois aussi qu'un qui est qui est là toujours il est toujours là le qu'un donc gros gros joueur d'ailleurs qui est parti en mono bleu avec nordry notamment nordry qui est un très très bon héros vraiment très important et intéressant à utiliser on a et 8 qui est toujours là aussi je sais pas si vous faites attention mais oui qui a comme vous le voyez de grosses troupes deux étoiles et de beaucoup d'emblèmes sur sur ces héros qui sont vraiment bons d'ailleurs mais oui qui est toujours premier surtout dans le dans le rare et petit coucou du coup à à miaouma ou jacques qui est là le top 1 france dans dans le rare donc bien joué à toi franchement c'est pas mal du tout d'ailleurs pas mal du tout c'est excellent 5e que je dis 5e c'est vraiment excellent et oui qui encore là dans le épique et dans le dans le légendaire on a encore des des gros joueurs qu'on croise souvent comme uriel enfin tout le temps en fait uriel jack kamoish krm le le français donc bien joué à toi aussi 0 qui est encore là forcément un jackman silver star et j'en passe des gens qui sont toujours toujours au top cool ok on a enfin récupéré donc les 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 récompenses donc ça fait plaisir 3 potions jetons pour le héros épique donc ça c'est c'est cool jetons troupe épique jetons gris ok donc ça c'est pour le rare pour les piques voilà ce qu'on a donc des flacons encore des potions ça c'est plutôt cool jetons épique x2 jetons gris quotidien et pour le légendaire x 30 les potions ça c'est bien ça me ça va me redonner un peu de potions parce que j'en ai vraiment plus des flacons d'énergie encore une fois raie des titans raie des mondes pardon c'est vraiment important parce que j'en ai plus beaucoup du coup maintenant je passe à 6 et à 8 3 jetons rares de l'épique pardon troupe épique et un jeton gris encore et puis d'autres matériaux c'est plutôt cool sans plus attendre on va faire des invocations j'espère avoir rafael sur l'invocation gratuite en épique mais on va pas commencer par celle là forcément on va d'abord faire des petites invocations comme ça commencer par par les jetons gris voilà de toute façon j'attends pas à avoir un 3 étoiles même si c'est possible et que ce serait plutôt sympa voilà prends mes deux étoiles ici et et un deuxième ok c'est cool ça va permettre de continuer à monter brin hill pour les jetons troupe alors qu'est ce qu'on a on a ouh une 4 étoiles direct ça ça fait plaisir mage mystique je pense qu'en 4 étoiles violée j'en ai beaucoup donc ça revira sûrement pour évoluer ma ma 4 étoiles la plus la plus évoluée au niveau 23 ça ça fait plaisir hop 3 étoiles normal il m'en reste combien il m'en reste 4 c'est cool c'est cool surtout que c'est important pour le pauvre pour la voie du courage ou là là encore une 4 étoiles ça c'est cool guerrier ravageur en bleu je pense que je suis bien armé aussi donc c'est ça servira sûrement pour évoluer mais je vais je vais vérifier en tout cas 2 sur 3 c'est pas mal du tout quand on quand on voit les invocations de la dernière fois où j'en ai eu une sur 13 de troupe 4 étoiles c'était compliqué là on est à 2 sur 4 donc vraiment pas mal du tout ça fait plaisir ok les golems gardiens exaltés en 3 étoiles et du coup le dernier allez pour faire un 3 3 50% 4 étoiles et non rouge 3 étoiles ok bon bah c'est déjà 2 c'est vraiment pas mal je m'attendais même pas pour tout vous dire à en avoir une seule dont 2 je suis très content et maintenant l'invocation que l'on attend évidemment tous invocation de héros épique avec évidemment 1,3% de chance pardon d'avoir le héros du mot légendaire et 1,5% d'avoir un 5 étoiles tout le monde sûrement entendu parler de la rumeur ou en superposant des héros qui se touchent ça fait quelque chose d'intéressant apparemment ça provoque la sortie de 5 étoiles très honnêtement j'ai essayé ça a marché sur le gardien donc je sais pas du tout quoi en penser du coup dans le doute je cherche quand même voilà c'est pas forcément les meilleurs mais au moins eux ils se touchent donc c'est déjà ça peut-être que ça va provoquer quelque chose j'en sais rien du tout c'est l'occasion de tester et j'espère que on va choper un 5 étoiles une petite liana ou quelque chose comme ça ça ferait plaisir ou djune j'en ai pas eu j'en ai pas encore allez hop on essaie et si j'ai ban par contre les boules yana non pas frère tuc et le mensuel pas du tout d'accord bah c'est pas du tout ce que je voulais évidemment bien que bien que le frère tuc il est peut-être intéressant je sais pas du tout je pense que je vais pas le garder parce que j'ai trop de gens dans mon enfin de trop trop de héros pardon trop de héros en stock a évolué en trois étoiles tout ça je compte l'évoluer à part peut-être vlad l'aide que je trouve nul entre nous même s'il est très rapide je trouve très nul donc je vais pas le monter du coup voilà là on passe au niveau au niveau 31 ça ça fait plaisir donc bilan je suis assez content du du résultat de de cette de cet événement franchement ça faisait longtemps que j'étais pas arrivé à ce niveau là surtout au niveau du rare parce que ça faisait longtemps j'avais pas fait de rares tout court et pour les invocations bah je suis assez content pour les deux troupes quatre étoiles par contre l'invocation l'invocation de héros épique avec trois étoiles bon bah c'est 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 pas étonnant dans un sens mais en même temps mais en même temps c'est c'est dommage je suis un peu déçu j'aurais aimé avoir un peu mieux au minimum un quatre étoiles mais c'est pareil pour tout le monde on aime on aimerait toujours avoir avoir du 5 étoiles et forcément bah c'est 1,5% de chance on peut pas avoir avoir grand chose de manière générale c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à bientôt ciao c'est parti